Les entrepreneurs les plus prospères savent exactement ce qui rentre et ce qui sort. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quelles sont les 7 habitudes qui vous maintiennent dans le manque. Donc, si c'est important pour vous de connaître ces 7 habitudes et de savoir comment les remplacer par de nouvelles habitudes qui vous créeront, attireront l'abondance, écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dirai exactement quelle est la marche à suivre pour pouvoir recevoir la synthèse de cette vidéo au format PDF. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de l'académie Kiyaks. Et dans cette vidéo, je vais vous partager le fruit de plus de 15 années d'expérience dans les affaires pour vous aider à vous enrichir et surtout à éliminer ces 7 habitudes qui vous maintiennent sans doute dans le manque. La première habitude, c'est vouloir dépenser pour prouver quelque chose, pour voir dépenser son argent pour les mauvaises raisons. Vouloir dépenser pour combler une insécurité au fond que l'on a. Lorsqu'on veut dépenser, bien souvent, on pense que c'est parce qu'on a besoin d'un objet, qu'on a besoin d'une machine, qu'on a besoin d'un vêtement, qu'on a besoin de cet objet qui est si attirant, qui est si brillant. Mais en réalité, lorsqu'on se pose réellement la question des dépenses que l'on fait, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que c'est nécessaire pour aller là où chouette aller ? Ou alors c'est simplement parce que ça me fait du bien, que ça me fait plaisir ? Il y a souvent, si vous creusez, des raisons qui sont des raisons en réalité qui ne sont pas très pertinentes. Ce sont des raisons, par exemple, pour prouver aux autres que j'ai réussi ou que j'ai ou que moi aussi ou pour me venger de quelque chose. Et bref, ces raisons, en fait, vous éloignent de la vraie, véritable liberté financière parce que ce ne sont pas des moteurs réellement qui sont viables à long terme. Souvent, ce sont des insécurités qu'on a au fond de nous et on veut les combler en faisant de certains excès. Mais retenez ceci, si vous n'êtes pas sur des fondations solides, votre maison ne tient pas. Et si les raisons fondamentales qui vous motivent à faire les choses, eh bien, votre objectif financier ne sera pas atteint. Ça vous maintiendra dans la pauvreté parce que vous dépenserez toujours plus que ce qui est nécessaire de faire, puisque ce ne sera pas dans la stratégie d'enrichissement, ce sera une stratégie pour prouver à autre chose. On s'égare totalement. Et c'est important à modifier cette habitude par une habitude qui vous stimule à rester focalisé sur des raisons qui vous permettent de vous enrichir, de créer de la valeur pour les autres. La deuxième habitude, c'est de penser à dépenser avant même d'avoir gagné cet argent. Bien souvent, vous vous dites, tiens, j'attends une rentrée d'argent, j'attends un paiement, j'attends ce client qui va faire rentrer cet argent. Donc, je peux commencer à me faire plaisir, commencer à acheter ce nouvel iPhone, ce nouveau téléphone, cette nouvelle marchandise, faire ce voyage fou. Même si les raisons en fond sont bonnes, mais de commencer à dépenser avant même d'avoir fait rentrer l'argent donne lieu souvent étrangement à une situation différente. Peut-être que cette opération s'annule. Ce client décide finalement de ne plus démarrer ou alors la suite n'est plus bonne. Et bien évidemment, il ne faut pas être dans la peur constante, il faut projeter, avancer. Mais si vous avez l'habitude systématiquement de dépenser avant même d'avoir gagné, sachez que chaque jour, vous risquez de vous appauvrir. Lorsque l'argent est rentré, lorsqu'il est entré, lorsque vous l'avez, là vous pouvez commencer à faire ses dépenses, à faire ses investissements bien souvent. Vous pouvez les anticiper certes, mais n'appuyez pas encore sur le bouton avant de les avoir encaissés. La troisième mauvaise habitude financière, c'est de ne pas connaître vos comptes au jour le jour. De ne pas savoir exactement ce qui se passe comme opération. De ne pas connaître la santé financière de votre entreprise ou de vous-même au jour le jour. Les entrepreneurs les plus prospères savent exactement ce qui rentre et ce qui sort. Vous pouvez vous dire, oui, mais non, il a beaucoup d'argent, donc il n'a pas besoin de regarder. Mais justement, quand vous avez beaucoup d'argent, il y a beaucoup de flux et de mouvements. Il y a beaucoup d'argent qui sort. Quand vous faites un paiement de 10 collaborateurs, par exemple, ça fait beaucoup d'argent. Si vous faites un investissement important, l'argent sort. Et vous avez besoin aussi de savoir ce qui rentre et que tout fonctionne. Vous n'avez pas besoin d'être sur les détails, mais vous pouvez vous faire entourer d'avoir des tableaux de bord qui vous permettent de savoir vert, orange, rouge. Et c'est un élément important qui caractérise les vrais dirigeants, les vrais chefs d'entreprise qui restent au maintien ici de la bonne santé financière, de leur entreprise ou même de leur vie de façon générale. Les autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils évitent. On évite souvent de savoir parce qu'on sait qu'à peu près, j'ai fait beaucoup de dépenses. Je ne sais pas où j'en suis, mais on verra bien. Et à un moment donné, sonne le coup d'arrêt. On se dit, c'est top, j'ai été trop loin. Est-ce que c'est le 10 du mois, le 15 du mois, le 25 du mois ? Ou alors à la fin du mois, vous tenez, mais vous ne pouvez jamais être véritablement lié. Cette habitude de pouvoir regarder et de savoir exactement quelle est la santé financière de votre entreprise, de votre vie, vous permet de faire comme le médecin qui a fait un état des lieux, qui regarde. On fait un check-up, on regarde et comme on sait, on découvre, on peut ensuite agir, faire les bonnes actions dans le bon ordre au bon moment. Quatrième habitude à modifier, qui vous maintiennent dans la pauvreté, c'est de prendre des conseils auprès des personnes qui ne savent pas comment s'enrichir. D'aller chercher des conseils chez des personnes qui vont prendre des conseils dans les livres et qui vont les répéter, mais sans savoir quel est le concept autour de ce conseil. Quelle est la racine profonde ? Pourquoi ça a été pensé comme ça ? Et comment surtout pouvoir l'adapter dans un autre schéma ? Lorsqu'on ne sait pas, on prend les conseils chez des personnes qui ne sont pas financièrement libres, on s'appauvrit. Et lorsqu'on s'appauvrit, malheureusement, on ne peut pas atteindre ses objectifs, on ne peut pas être libre. On suit les conseils des premiers venus, des personnes qui vous racontent, allez-y, investissez, allez choisir cette opportunité. C'est une habitude qui vous appauvrit. Allez chercher des personnes qui ne disent pas simplement, mais qui font également. Et qui démontrent par leur constance, par leur persistance dans la durée, qu'ils savent ce qu'ils disent. Et lorsque vous appliquez leurs conseils, lorsque vous obtenez des transformations, même à distance, vous pouvez vous-même mesurer les retours sur investissement de la qualité, de l'expertise. Et ça, c'est un point puissant parce que les personnes qui s'enrichissent vont chercher les informations, la transformation là où elle est bonne, là où elle est pertinente. C'est la raison pour laquelle ils parviennent comme ça à décoller, à sortir de la pauvreté, du manque et à attirer donc l'abondance. Cinquième habitude à modifier, c'est d'accumuler les crédits à la consommation encore, encore et encore. Une première carte, une deuxième carte, une troisième carte. Et bien évidemment, dans notre société de consommation, on est exposé tous les jours à des propositions qui nous sont offertes. Attire une proposition de pouvoir régler en dix fois, de pouvoir avoir une nouvelle carte et d'aller chercher aussi et là. Et on se dit souvent, bon, ce n'est pas très élevé cette mensualité. Une première, ok. Mais la deuxième, puis la troisième et la quatrième fait en sorte à la fin que votre capacité à saisir les véritables opportunités disparaît tout simplement. Votre objectif, c'est de pouvoir maîtriser ça. Maîtriser cette émotion, cette facilité, cette gratification instantanée. Si c'est quelque chose qui vous permet ensuite de vous enrichir réellement, oui. Mais si c'est quelque chose qui vous fait plaisir au moment présent et qui risque à long terme d'avoir des conséquences fâcheuses, prenez le temps de vous arrêter, de vous poser au moins un jour et de vous dire, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Et le lendemain, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Et une semaine plus tard, vous verrez qu'en réalité, vous pouvez faire sans et que ce n'était pas si nécessaire. La sixième habitude, c'est de refaire les mêmes erreurs en permanence sans les corriger, sans avoir même l'intention, l'action de les corriger. Cela peut paraître fou. Vous pourriez vous dire, mais qui fait ça ? Eh bien, observez autour de vous, peut-être même chez vous-même. Certaines personnes font les mêmes erreurs année après année, encore et encore, en souhaitant, en espérant que les résultats soient différents. Et il n'y a rien de plus fou, Einstein l'a écrit, l'a dit, qu'il n'y avait rien de plus fou que de faire la même erreur et attendre des résultats différents. Lorsque vous faites une opération, prenons une opération scientifique, les mêmes effets, les mêmes ingrédients, dans le même ordre, vous donnez les résultats identiques. Et votre objectif, si vous voulez des résultats différents, c'est de faire différent. Vous voulez mieux ? Faites mieux. Vous voulez plus ? Faites plus. Vous voulez quelque chose de différent ? Faites différemment. Et cette idée même de refaire les mêmes erreurs sans les modifier ou chercher à les modifier, est un élément qui maintient dans la pauvreté, dans le manque. Et il est important pour vous de vous dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Qu'est-ce que j'ai compris ? Qu'est-ce que je n'ai pas compris ? Comment modifier ? Et tester à chaque fois de nouvelles itérations jusqu'au moment où vous atteindrez un résultat différent, qui sera le résultat qui vous apportera votre liberté financière. Septième habitude qui vous maintient dans le manque, c'est de consommer uniquement du contenu gratuit. Lorsque je dis du contenu gratuit, bien évidemment, le contenu gratuit a ses vertus. Vous suivez un contenu ici offert et gratuit, fait avec une intention de vous apporter beaucoup de valeur ajoutée. Mais le contenu gratuit a des limites. Lorsque vous voulez véritablement transformer votre vie, votre business, ou si vous avez testé plusieurs choses, mais vous sentez quand même que malgré tout, ça n'avance pas assez vite, ça n'avance pas comme vous voulez, vous avez besoin d'investir, d'investir, quel que soit l'endroit où vous allez le faire, mais vous avez besoin de le faire. Et ce n'est pas parce que j'ai des programmes haut de gamme dans lesquels vous pouvez investir que j'en parle. C'est simplement parce que c'est ce que je fais personnellement. C'est ce que j'ai fait depuis mes 21 ans lorsque j'ai démarré dans le business. Même lorsque j'étais dans le manque. C'est ce que j'ai fait lorsque j'ai voulu accélérer, passer à des niveaux suivants. Et observez autour de vous toutes les personnes qui vous inspirent, qui ont atteint les sommets dans leur domaine, dans leur discipline, ou qui sont simplement à des marches plus avancées que vous dans le même bateau. Ce qu'elles font, c'est qu'elles investissent pour aller chercher ce qui manque, d'avoir ce regard extérieur qui va vous permettre d'accélérer. Nous ne vivons pas pendant 500 ans tel quel, le temps est important. L'argent ça va, ça vient, mais le temps lui s'en va. Et lorsque vous comprenez ça, vous savez que le contenu gratuit c'est bien, mais pour aller plus loin, vous avez besoin de passer à la vitesse supérieure. C'est un conseil d'amis qui vous permettra de transformer votre vie, votre business, comme certains l'ont fait pour moi il y a plusieurs années de cela. Je vous avais parlé de 7 conseils, un huitième en bonus pour vous remercier, vous récompenser d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à présent. Et le huitième point qui vous maintient dans le manque, c'est de penser trop petit, de rêver trop petit, de penser trop petit et de vivre loin de votre vrai potentiel. C'est de renoncer à vivre la vie sur mesure qui est importante pour vous. De créer de la valeur ajoutée pour les autres, pour votre propre vie, de vivre à la hauteur de ce que vous méritez. De créer les opportunités, les circonstances favorables pour vous permettre de vivre votre vie sur mesure. Et ça c'est vraiment une erreur, une mauvaise habitude qui vous maintiendra dans le manque très longtemps tant que vous verrez les choses petites. La phrase que j'aime dire, c'est cessez de vous contenter, ce qui est moins bon lorsque vous méritez ce qu'il y a de meilleur. Et ce qu'il y a de meilleur, ce n'est pas prendre la place d'un autre parce que la nature est abondante. Il y a de la place pour tout le monde. Il faut simplement décider de voir plus grand et ensuite de se donner les moyens de pouvoir rendre ses rêves en réalité. Dans cette vidéo, nous avons partagé ensemble des habitudes qui vous maintiennent dans le manque, dans la pauvreté pour pouvoir en sortir. Vous avez vu qu'entre la pauvreté, le manque et l'abondance, il y a quelques points simplement stratégiques à faire chaque année, chaque jour jusqu'au moment où ça fonctionne. Maintenant, vous savez ce qu'il faut faire. Le plus important n'est pas simplement de savoir, c'est de vous faire fonctionner les choses, de savoir comment faire. Et si vous voulez savoir comment faire pour attirer l'abondance financière de votre vie, pour attirer du business, pour attirer des clients, pour pouvoir les servir, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Vous pouvez décorer une formation de près d'une heure dans laquelle je vous montre exactement notre modèle de business pour attirer et servir des clients haut de gamme et de faire la différence, quitter absolument le niveau du manque et être dans l'abondance. Et créer l'abondance aussi dans la vie des personnes qui vous suivent, qui vous écoutent et qui vous font confiance. Le lien est en description. Il suffit simplement de cliquer sur le premier lien et de nous dire à quelle adresse vous voulez recevoir votre invitation. Et vous pourrez la suivre depuis le confort de votre ordinateur et pouvoir télécharger aussi des outils que vous pourrez recevoir directement dans la présentation offerte. Si cette vidéo vous a plu, mes passionnés de liberté, je vous remercie de l'avoir fait déjà, de l'avoir suivi. Je vous invite à cliquer sur le like. C'est au bas de cette vidéo, ça dure deux secondes, ça permet à l'algorithme YouTube de la partager à d'autres personnes et surtout j'apprécie énormément. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge est juste là, s'abonner. Dites-moi en commentaire, qu'avez-vous trouvé de plus pertinent dans cette vidéo ? Quelles sont les habitudes parmi ces sept, huit mêmes habitudes ? Celle qui est pour vous la plus importante à devoir changer, celle qui vous retient dans le manque encore et qui pourrait, si elle est corrigée, vous libérer. Notez-les-moi dans les commentaires, j'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à échanger avec vous. Et si cette vidéo, vous voulez recevoir la synthèse au format PDF, notez en bas de cette vidéo le mot « habitude ». Un membre de mon équipe ou moi-même, vous direz exactement comment télécharger la synthèse au format PDF. Je vous remercie infiniment de votre attention. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo ou dans le partage qui est au bas de cette vidéo. La formation offerte, le lien est en bas ou dans une des vidéos qui apparaissent maintenant à l'écran. C'était Zik Ok, à très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501